Alors, vous allez faire le point ce matin sur le retour de couche, Anna, et sur les différents facteurs qui font que ça varie d'une femme à l'autre. C'est-à-dire que certaines femmes s'inquiètent parce que ça ne revient pas très vite et puis d'autres se disent « tiens, c'est revenu très très vite » ou alors « c'est pas revenu parce que je suis enceinte, bisous ». On nous semble tout ouïe sur tous les détails concernant ce retour de couche. Et surtout, si cette irrégalité… Oh zut, zut, c'était bien là, c'est affreux ! Le retour de couche, c'est le petit nom pour dire « retour de règle après un accouchement ». C'est l'arrivée de ce retour de couche qui signe la fin de votre postpartum. Enfin, ça, c'est pour la définition médicale du postpartum parce que selon ma définition à moi, vous le savez peut-être que je dis que ça dure 3 ans, ce qui est nettement plus long. Le retour de couche se produit à différents moments selon les femmes. Premier cas, je n'allaite pas au sein et je ne tire pas mon lait et je ne prends aucun contraceptif. Dans ce cas-là, le retour de couche revient entre 4 et 8 semaines après l'accouchement, en moyenne 6 semaines. Deuxième cas, j'allaite ou je n'allaite pas et j'ai repris un contraceptif hormonal rapidement après l'accouchement. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de retour de couche puisque vous n'avez pas de vrai cycle. Troisième cas, j'allaite au sein où je tire mon lait et je ne prends pas de contraceptif. Dans ce cas-là, en moyenne, dans les 6 premiers mois après l'accouchement, le retour de couche survient environ 6 semaines après l'arrêt de l'allaitement. Mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça parce que pour que les cycles reviennent, il faut que le taux de prolactine descende. Donc ça peut arriver aussi avant, ça peut arriver après. Vous avez vu, dans ce cas-là, c'est plus complexe. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si ça dure trop après l'arrêt de l'allaitement ou après de l'accouchement et que cela vous inquiète, il faut consulter un médecin ou une sage-femme. Le retour de couche peuvent être des règles comme d'habitude, mais le plus souvent quand même, elles sont souvent un peu plus abondantes et, bonne nouvelle, parfois moins douloureuses. A noter, si quelque chose est vraiment très bizarre, c'est particulièrement abondant, particulièrement douloureux et que ça vous inquiète, bien sûr, vous consultez une sage-femme ou un médecin sans tarder. A noter, les cycles qui vont suivre ce retour de couche peuvent être parfois un peu irréguliers, parfois plus longs ou plus courts, en tout cas pas comme d'habitude. Et là, c'est important aussi de consulter si ça perdure dans le temps et n'oubliez pas de faire des tests de grossesse en cas de retard de plus d'une semaine. Quelque chose que je n'ai pas précisé et qui est pourtant très important. Quand on a son retour de couche, ça veut dire que quelques semaines auparavant, on a ovulé, ce qui veut donc dire que vous pouvez être fertile alors que vous n'avez pas ressaigné. Donc, en pratique, si vous n'envisagez pas de nouvelle grossesse, pensez à vous protéger. Merci, merci Anna pour toutes ces précisions. Ça, ce sont des tutos que vous pouvez voir, revoir dès que vous avez raté des petits détails qui vous concernent. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on retrouve les questions en direct, nous expliquer quelle est la différence entre les lochis, c'est comme ça qu'on prononce, donc ce sont ces petits saignements, si chouettes, 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 après l'accouchement, et le fameux retour de couche qu'on confondit. Ça n'a rien à voir, les lochis, alors ça peut durer 6 semaines, et souvent, des fois, ça s'arrête, les lochis, les saignements post-accouchement, et ça reprend, et les femmes se disent, ah, ça y est, c'est le retour de couche. En fait, pas du tout, c'est vraiment des saignements qui peuvent durer jusqu'à max 6 semaines et qui surviennent après l'accouchement, les lochis. Alors que le retour de couche, c'est vraiment le retour des règles. Voilà, et on le sent, avec le retour des cycles. On a tous les symptômes qui vont avec, et tout quoi. Exactement. D'accord, parfait. Alors, on a reçu, bien entendu, comme à chaque fois, beaucoup de questions sur les réseaux, puisque nous sommes en direct, Yasmine. Oui, Camille vous dit, bonjour, j'ai accouché il y a 10 mois, et je n'ai toujours pas eu mon retour de couche, j'allaites mon enfant, c'est normal ? Absolument. On l'a vu, là, normal. Tout à fait, puisque comme elle allaites, c'est tout à fait normal. Mais que les femmes qui allaitent et qui ont leur retour de couche ne s'inquiètent pas, ça arrive, on ne sait pas toujours pourquoi, parce qu'on a peut-être diminué la fréquence des tétés, etc. On peut avoir son retour de couche en cours d'allaitement, et ça ne dit pas que l'allaitement ne va s'arrêter pas du tout. Jorana dit, je viens d'accoucher il y a tout pile 3 semaines et j'ai déjà mes règles. Elle vous demande si c'est courant ? Alors là, moi, je pense que c'est plutôt des lochis, parce que c'est un peu tôt. Donc je pense qu'elle est toujours dans ces lochis qui ont repris, mais qu'en fait, il n'y a pas de vrai retour de couche. Ce qui ne veut pas dire, attention, qu'elle ne peut pas être enceinte, puisque l'ovulation peut survenir assez vite. Alors Fred rebondit sur ce que vous avez dit dans le petit magnéto. Elle dit, la prise de pilules et l'allaitement sont compatibles sans risque pour bébé ? J'ai l'impression que non, vous avez dit l'inverse. Oui, oui, attention, pas toutes les pilules. Pas toutes les pilules, il faut des pilules qui soient compatibles, on dit progestatives, évidemment, pas oestroprogestatives, ça, ce n'est pas possible avec l'allaitement. Mais ne vous inquiétez pas, les professionnels qui vous la prescrivent ne sont pas fous et vérifient avant que vous allaitiez ou que vous n'allaitiez pas. D'accord. Mag, vous demande comment se passe le retour de couche quand on allait, ce n'est pas cette question que je voulais vous poser. C'était Clotilde qui vous demande, une grossesse est-elle possible avant le retour de couche ? Et oui, absolument, parce que le retour des couches est le retour des règles et donc il peut y avoir avant une ovulation. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que c'est très compliqué de savoir quand est-ce qu'on est au vieux l'avant. Donc, ça veut dire qu'on se protège assez rapidement après l'accouchement, en tout cas si on ne veut pas de nouvelle grossesse. Comme je dis toujours, moi j'ai des patients qui tombent enceintes plein, 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 parce qu'elles se pensaient protégées par l'allaitement ou le fait d'être en post-accouchement. Et elles le vivent comment ? Parce qu'on est encore dans le post-partum plus plus ? C'est rugueux, non ? Oui, ça peut être très rugueux. Comment vous faites ? Je me rappelle d'une femme qui avait eu 4 garçons en un an, du coup, grossesse simple suivie de triplés garçons, ça a été chaud. 4 garçons en un an ? Eh oui. Les triplés en retour de couche, c'était super. Les triplés en retour de couche, mais t'imagines, la première écho, j'entends un cœur, ah non 2, ah non 3, oh ! L'horreur. Pardon Yassine. Alors, on avait une question de Sonia, elle a disparu, mais je vais la poser quand même, c'est pas grave, qui nous demandait la différence entre les lochis et les règles qui reviennent en termes de quantité. On peut s'en apercevoir ou pas ? Alors oui, souvent les lochis, c'est quand même plus... C'est différent ? Oui, parce que les lochis, plus les jours passent et plus ça s'amenuise, ou il peut y avoir un peu de retour de flamme, mais en fait ça s'amenuise, c'est un peu marron, c'est un peu... Qu'est-ce qu'il y a ? Excusez-nous, on va vous dire pourquoi on rit, parce qu'on a une caméra qui grince. Ah, donc là on a vraiment l'impression d'être, je sais pas... On dirait qu'il y a un jeune couple fugueux juste à côté qui découvre le corps, là. Enfin, fugueux, c'est pas très rapide quand même. Yassine, votre sexualité ne nous regarde pas. Oui, c'est pas fugueux, fugueux quand même. Ça m'attend, et donc sur la quantité ? C'est un peu le lit qui grince. C'est moins qu'un retour de couche, où là ça ressemble vraiment à des règles, règles. Ah, je pensais que c'était l'inverse, pour moi les lochis c'était énorme. Au départ, juste après l'accouchement, mais au fil des jours, non. Est-ce qu'on peut élargir avec cette question de quelqu'un qui vous demande « Je ne suis pas immunisé contre la toxoplasmose, concrètement, dois-je faire attention ? À quoi dois-je faire attention ? » Alors, évidemment, à beaucoup de choses. C'est pour ça que là, je ne vais pas tout vous détailler, ce sera trop long, mais vous pouvez aller sur des sites internet qui sont super bien faits. Le Grig, ça c'est vraiment génial. C'est le professeur Piconne qui a fait ça, qui est spécialiste des infections et de la grossesse. Vous aurez toutes les recommandations, parce que là, si j'en oublie une, c'est pas bien. Grig. Grig, oui, d'accord. Mais évidemment, il y a des conseils alimentaires, sans faire attention. Mais c'est fou qu'on ne puisse pas se faire vacciner contre ça, en fait. C'est vrai. Non, mais c'est pénible, quoi. C'est pénible qu'on n'ait pas de vaccin contre le cancer. Vraiment, ils font quoi ? Vous êtes vraiment nuls. Qu'est-ce que vous faites ? Dans les labos, j'en ai. Écoutez, Yasmine, ils vous attendent dans les labos. Lancez-vous. Faites un peu de recherche fondamentale. On va faire du bien à la France et au monde entier. On va faire ça. Audrey vous dit, aucun rapport. Bonjour Anna, j'ai des troubles urinaires depuis que j'ai accouché, donc ça fait deux semaines. Est-ce que c'est un lien avec le périnée et que faire ? Donc des troubles urinaires, c'est des fuites. Alors oui, déjà, je veux la rassurer. Des troubles urinaires deux semaines après l'accouchement, ça me paraît tout à fait normal. Normalement, ça devrait s'améliorer spontanément au fil des semaines. Mais de toute façon, pas de panique, puisqu'il y a la rééducation du périnée six semaines après l'accouchement qu'il ne faut pas oublier de faire. Et à fortiori, dans ce cas-là. C'est six semaines après. Entre six et huit semaines après l'accouchement. Lou Anne dit, bonjour Anna, je suis rentrée de la maternité depuis deux semaines et je commence à être mal avec des sautes d'humeur, etc. Elle vous demande si elle doit s'inquiéter. Deux semaines, c'est ça. Deux semaines, c'est justement... Parce que moi, je dis max deux semaines. Donc là, je trouve que ça dure un peu. Donc on fait venir une sage-femme à la maison et on discute. Dois-je m'inquiéter ? Non. Non, bien sûr que non. On peut dire la rassurer. Bien sûr que non. On ne s'inquiète pas, mais c'est bien de faire le point, savoir si elle dort suffisamment. Faire le point avec une sage-femme. Anticiper. Parce que c'est là que ça peut un peu déraper. D'accord. Si on ne trouve pas de sage-femme qui peut venir à domicile, ce qui est comme le cas de beaucoup de femmes qui accouchent, surtout là où on a dit, il y a les PMI ? Il y a les PMI. Il y a les médecins généralistes. Il y a les médecins généralistes. Mais il faut quand même que vous tombiez sur des gens qui soient sensibilisés à ces questions. Parce que des fois, les femmes se prennent un mur. Elles arrivent en ayant envie de parler de ça et elles tombent sur quelqu'un qui n'est pas du tout sensibilisé à ça. Donc, effectivement, moi, je trouve PMI. Et puis, pas posant qu'elles viennent à la maison, vous pouvez aller dans le cabinet d'une sage-femme aussi. Merci beaucoup, Anna Roy, d'avoir répondu à toutes les questions de nos téléspectatrices.